Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul PrEP du 11 août. Mise à jour 1, internationale. Srijesh et Bakker seront les portes-drapeaux communs de l'Inde lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'association olympique indienne, IOWA, a révélé que le gardien de hockey Pierre Srijesh et la tireuse au pistolet Manu Bakker seront les portes-drapeaux communs lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La présidente de l'IOWA, PT Ucha, a déclaré que Srijesh était à la fois un choix émotionnel et populaire parmi les dirigeants de l'IOWA, y compris le chef de mission Gagan Aran et l'ensemble de la délégation indienne. Srijesh a admirablement servi le hockey indien en particulier et le sport indien en général pendant plus de deux décennies, a-t-elle ajouté. Mise à jour 2, nécrologie. L'ancien vice-président de l'UGC, H. Devarage, décède à l'âge de 71 ans. H. Devarage, ancien vice-président de la Commission des subventions universitaires, UGC, est décédé à Chéné à l'âge de 71 ans. Originaire des Nilgiri, M. Devarage a obtenu un B.S.C. en chimie, ainsi qu'un M.S.C. et un doctorat en biochimie de l'Université de Madras. Il a reçu son diplôme postdoctoral en biotechnologie végétale de l'Institut indien des sciences de Bangalore en 1985 et un autre en glycobiologie de l'Université d'État de Pennsylvanie en 1991. M. Devarage a été vice-président de l'UGC de 2013 à 2016. Il a également fait partie des comités de sélection des vice-chanceliers de nombreuses universités du pays, la dernière étant l'Université des pêches-docteurs. J. Jayali Tata en 2020 Mise à jour 3, plan et comité Le centre forme un comité pour surveiller la situation à la frontière du Bangladesh. Le centre a formé un comité pour suivre les conditions à la frontière orientale en raison des développements politiques au Bangladesh, ainsi que pour maintenir la communication avec les autorités du pays voisin afin de protéger la sécurité des citoyens indiens et des communautés minoritaires. Le comité sera supervisé par le directeur général adjoint de la BSF pour le commandement de l'Est et inclura les inspecteurs généraux, IG, de la BSF en charge des commandements frontaliers du Sud-Bengale et de Tripura. Parmi les autres membres du comité figure le secrétaire de l'Autorité des ports terrestres, LPI, et un membre, Planification et Développement, de la LPI. Mise à jour 4, plan et comité Le gouvernement approuve huit nouveaux projets de ligne ferroviaire. Le comité des affaires économiques du cabinet, présidé par le premier ministre Narendra Modi, a autorisé huit projets ferroviaires d'une valeur d'environ 24 657 crores de roupies du ministère des Chemins de Fer. Le ministre des Chemins de Fer, Ashwini Veshnau, a déclaré que les projets s'étendraient sur 14 districts de cet État. Les huit principaux nouveaux projets de ligne ferroviaire approuvés par le cabinet de l'Union comprennent Gnupur Terubali, Nouvelle Ligne, Junagarna-Brandpur, Badampa-Arkandujargar, Bangri-Posiguruma-Izani, Malkanjiri-Panduranga-Puram, Viabhadra-Chalam, Buramara-Chakulia, Jalna-Jalgaon et Bikram-Chila-Kataréa, a-t-il précisé. Mise à jour 5, sciences et technologie L'ISRO lancera son dernier satellite d'observation de la Terre le 15 août. L'ISRO a annoncé que son dernier satellite d'observation de la Terre, OS-08, sera lancé lors du troisième et dernier vol de développement de son Small Satellite Launch Vehicle, Détroit, le 15 août. Les objectifs principaux de la mission OS-08 sont de concevoir et développer un microsatellite, de créer des capteurs de charges utiles conformes au bus microsatellite, et d'incorporer de nouvelles technologies nécessaires pour les futurs engins spatiaux opérationnels, selon l'Agence spatiale nationale basée à Bangalore. Il transporte trois charges utiles, charge utile infrarouge électro-optique, EOIR, charge utile de réflectométrie du système global de navigation par satellite, GNSSR, et un dosimètre UV en SIC, a-t-il précisé. Mise à jour 6, sport Le lutteur indien Amant Serrawa remporte le bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le lutteur indien Amant Serrawa a remporté la sixième médaille de l'Inde aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en décrochant le bronze dans l'épreuve masculine de lutte libre de 57 kg. Amant, qui a remporté ses deux premiers tours par supériorité technique, a perdu son combat en demi-finale contre le japonais Reiguchi et a été contraint de lutter pour la médaille de bronze. Fait intéressant, Amant, qui considère le lutteur Ravi Daïa comme son idole, l'a battu lors des essais de lutte indien pour se qualifier pour l'épreuve masculine de 57 kg aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mise à jour 7, sport L'Inde triomphe dans la quatrième Ligue des Nations de Volleyball Féminin Kava 2024. L'Inde a remporté la Ligue des Nations de Volleyball Féminin Kava, en battant le Népal, Pays Haute, 3 à 2 au stade d'Ashrat de Katmandou. Cette victoire a offert à l'Inde son deuxième titre dans la Ligue des Nations de Volleyball Féminin Kava. Ayant succombé une fois au Népal lors de la phase de ligue, l'Inde a remporté le championnat en finale. Le match final a démontré le haut niveau de compétition et d'expertise entre les deux équipes. L'Inde a décroché l'or, le Népal a remporté la médaille d'argent et l'Iran s'est contenté du bronze dans le tournoi. Mise à jour 8, État Le gouvernement du Maharashtra approuve la politique logistique 2024 Le gouvernement du Maharashtra a approuvé la politique logistique 2024, qui propose la création de plus de 200 parcs logistiques, complexes et terminaux pour camions avec des commodités intégrées, créant ainsi environ 500 000 possibilités d'emploi supplémentaires. Selon Archdip Campbell, secrétaire principal du département des industries, les principaux objectifs de la politique comprennent le développement de plus de 10 000 acres d'infrastructures logistiques dédiées, 25 nœuds logistiques districtaux, 5 hubs logistiques régionaux, autant de hubs logistiques étatiques, un hub logistique national et un hub logistique international. Mise à jour 9, État Le Chartisgar approuve la troisième plus grande réserve de tigres du pays. L'administration de Vishnu Deosé a notifié la « réserve de tigres Gourugazida Tamor Pangla », la troisième plus grande réserve de tigres du pays, qui couvrira une superficie de 2829,387 km². Le cabinet de l'État, présidé par le ministre en chef Vishnu Deosé, a approuvé la notification de la réserve de tigres Gourugazida Tamor Pangla, qui comprend le parc national Gourugazida et le sanctuaire phonique Tamor Pangla au Chartisgar. Ce sera la quatrième réserve de tigres du Chartisgar. Mise à jour 10, État L'Odisha lance le premier distributeur automatique de riz de l'Inde. Le premier distributeur automatique de grains 24h-24 de l'Inde a été établi à Mancheswar, Bubaneswar, Odisha. Krushna Chandrapatra, ministre de l'approvisionnement alimentaire et du bien-être des consommateurs de l'Odisha, a dévoilé le distributeur automatique de grains à Napurti en présence de Nozomi Hashimoto, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial en Inde. Cette initiative vise à améliorer la sécurité nutritionnelle dans l'État en offrant un accès 24h sur 24h au riz et au blé. Le distributeur automatique est conçu pour résoudre les problèmes de distribution des céréales alimentaires via le système de distribution publique, PDS. Sous-titrage Société Radio-Canada